Ça va Willy ? Vous avez l'air en forme ? Ça va très bien, merci. Je sens que votre oeil est rempli de confidence. Oui, en effet Emmerick, je vais quand même vous faire une révélation. L'homme que vous entendez ce matin est un homme brisé. Alors en fait dans cette phrase il y a deux révélations. La première concerne les quelques personnes qui ont douté encore en m'écoutant chaque matin. Oui, je suis un homme. La deuxième est donc que ce matin je suis brisé. Parce que j'ai passé un dimanche à Disney. Et j'ai envie de mourir. Alors tout ça est parti d'une promesse que j'avais faite à mon filleul Timothée. Il faut dire qu'il n'a pas une vie facile le pauvre. Il porte quand même un prénom à la con. Pour ses cinq ans... D'accord. Excuse-moi Timothée. Enfin bon, pour ses cinq ans je lui avais promis... C'est vrai ou c'est pas vrai ? Il s'appelle vraiment Timothée. Si, si, il s'appelle Timothée. Prénom à la con. Bienvenue. Pour ses cinq ans j'avais promis une visite du parc Disney. Et en voyant le CD d'Henri Dès qu'il avait reçu à la place, s'exclama de façon joyeuse. Il m'avait promis d'aller à Disney. On ira l'année prochaine mon chéri. Alors chose promis, chose due, nous y sommes donc allés cette semaine. C'était son anniversaire. Il vient d'avoir 16 ans. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Oui, Timothée vient. Dis quelque chose à Emmerick. Voilà, c'était Timothée. Vous l'avez entendu, comme tous les ados de son âge, il exprime facilement sa joie. Timothée, on va t'acheter des fringues ? Un CD ? Un resto ? Une expo ? Vous le voyez, un rien lui fait plaisir. Alors il est fan de Jean Ligne et de la saga Twilight. En revanche, comme tous les ados, il se lave peu. Ça, il écrit pas souvent ça Twilight. Timothée, va te laver un peu. Ce qui signifie non, merci parrain, j'irai demain matin sans faute. Mais pour en revenir à Disney, Oui, moi aussi je suis content d'y aller avec toi. Chut ! J'ai donc passé 12 heures à entendre Ça vous en dit donc long sur mon état. Pendant que lui, dans ses oreilles, avec son MP3, il entendait plutôt Ça vous en dit donc long sur son état. Nous avons donc passé une journée fort délicieuse. Timothée, on va faire Space Mountain ? Comme vous le voyez, le dialogue était chaleureux. À Disney, tous les employés te parlent comme si tu avais d'autres QI. Oh, quel âge tu es mon petit ? 38 ans ! Allez, viens faire une photo avec ton ami Blanche-Neige. Pauvre Blanche-Neige. Toute la journée à se faire tirer la robe par des gamins hystériques. Non, lâche ça mon petit chéri, tu vas déchirer ma robe. Alors qu'elle crève d'envie de lui dire... Mais tu vas lâcher ça, connard ! Eh oui, c'est ça le monde magique de Disney ! 53 minutes d'attente pour 1 minute 30 de manège. J'aimerais que c'est génial, en 12h on a pu en faire 4, ouais ! Tous les deux mètres, tu croises des gens avec des oreilles de Mickey. Mais c'est vrai. Qu'ils ont achetés et qu'ils gardent sur eux en toutes circonstances. J'ai même vu un gars avec des oreilles de Mickey en train de se prendre la tête avec un mec qui avait acheté un chapeau de Marlin. Après on les croise dans Paris aussi. Non mais faut les imaginer là, les deux en train de se prendre la tête. Ah mais dis donc ! J'étais là avant vous ! Ah pas du tout, c'était moi qui étais là avant ! Ah ne m'énervez pas hein ! Sinon je vous mets un coup d'oreille de Mickey ! Chérie, tu veux que je le tape avec mon parapli Mary Poppins ? T'en mêle pas ma chérie, je vais lui casser la gueule avec mon masque de dingo. Oh mon héros ! Et voilà, c'est bon hein ! Dans les restos, la magie Disney opère aussi. 3 euros la demi-évion, hey ! Servi par des employés habillés en fées. Regarde, ton porte-monnaie est plein et hop ! Il est vide ! Magique non ? En famille, ça te fait une bonne journée à 200 euros. Ça va être sympa quand tu vas revenir après dans le monde merveilleux de ta banque. Avec tous les employés en train de faire une parade. Bonjour, bonjour ! Je suis ton ami le banquier. Bravo, tu es à découvert. Viens découvrir le monde magique des agios avec tes amis sur endettement et interdit bancaire. Bonjour les amis ! Oh regarde ! Il y a même 12,58% ! Le taux moyen d'agio ! Ces deux-là, ils sont inséparables ! Alors, viens passer avec nous des moments inoubliables. It's a small, small world, but a big, big agio ! Vous avez quand même passé un moment privilégié avec votre filleule, c'est déjà ça ? Oui, c'est vrai, Emmerick, c'est vrai. À un moment, Timothée m'a dit... Et rien que pour ça, je serais ravie de retourner à Disney avec lui. Attends mieux, parce que je pensais que vous aviez un peu brisé le rêve de millions d'enfants qui nous écoutent ce matin. Est-ce que vous pourriez lancer la musique qui va suivre dans quelques instants ? Mais pas vous, plutôt Timothée. Qu'est-ce qui fait bien l'ado ? Sous-titrage ST' 501